Bonjour tout le monde, merci d'être là dans le cadre de ces séminaires du cartel. Aujourd'hui, c'est une séance Zoom, ça permettait d'attirer un peu plus de monde autour du thème. Puis, voilà, Jean-Nicolas, il n'habite pas très près de ton nom non plus. Donc, quelques mots de présentation quand même de l'orateur, en plus de le remercier d'avoir accepté l'invitation et de jouer ce jeu des séminaires. Donc, Jean-Nicolas, on se connaît depuis quelques années, puisqu'on s'est fréquenté dans le cadre de l'AFL, mais pas que. Et puis, on a des petits projets en commun maintenant qui sont nés il y a quelques temps, quelques mois, quelques années. Et puis, on l'espère qu'ils vont perdurer. Et d'ailleurs, beaucoup autour de ce que tu vas parler aujourd'hui. Donc, quelques mots de présentation, puis je te laisserai compléter, évidemment, parce que je vais prendre des rapports-ci drastiques. Donc, tu es professeur au sein de l'ENGES. Donc, l'ENGES, c'est l'École nationale supérieure des métiers de loi de l'environnement qui est basée à Strasbourg. Donc, qui est décrit comme un lieu de recherche et d'enseignement dans lequel les travaux portent, notamment sur les invasions biologiques, dont tu as évidemment une grande expertise et dont tu t'es fait spécialiste. J'ai souvenir d'un livre que tu as écrit même avec Christian Lévesque à ce sujet. Et puis, il y a une revue récente, notamment autour des Dressen que tu vas évoquer aujourd'hui. Voilà, donc, il est évidemment multicarte et il complétera tout ça. Et donc, aujourd'hui, il a décidé de nous faire un petit focus autour de ces moules Dressen que l'on sait être des invasives assez régulières, récurrentes et très efficaces de nos milieux. Et puis, je te laisse la parole et je te remercie une nouvelle fois. Eh bien, écoute, un grand merci pour ce mot d'introduction. Si vous le voulez bien, je vais commencer par partager mon écran. On va commencer par cette partie technique avant de… Oui, du coup, je reste un peu avec toi pour te dire que tout va bien. Alors, voilà, super. OK. Parfait. Pour moi, c'est ok au niveau du fond. C'est parfait, merci. Bon, formidable. Alors, écoutez, à mon tour de vous remercier, mais c'est très sincère et chaleureux. Merci, Stéphane, de m'avoir invité à réaliser ce webinaire. C'est l'occasion pour moi, en fait, de vous parler de sujets que j'ai commencé il y a fort, fort longtemps. En fait, pour la petite histoire, pour l'anecdote, j'ai été recruté sur un poste de maître de conférence en 99. Ça date un petit peu. Et la fiche de poste, c'était de travailler sur la dynamique d'espèces invasives. Et à l'époque, la moule zébrée, on faisait partie. C'était dirigé par Jean-Claude Morveteau à l'Université de Metz. Il y a toujours des gens qui bossent à Metz sur les invasions biologiques. Je pense à Simon Devins en particulier. Et puis, ce thème, j'ai eu l'occasion d'y revenir plusieurs fois au fil de ma carrière. Et tout récemment, il y a un regard d'intérêt sur le sujet du fait de l'arrivée de la moule couagar. On aura l'occasion d'en parler. Que j'ai eu l'occasion d'étudier sous deux angles. L'angle des biosalissures, dans le cadre des développements de cette espèce dans des industries. Et je fais ça avec EDF. Mon interlocuteur, c'est Géraldine Nogaro, avec qui on couvre le cadre une thèse, celle de Nicolas Trinfio, qui est donc doctorant dans mon laboratoire. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette espèce-là, dans le Léman, et à l'invitation de la CIPEL, que je tiens à remercier. Ça a commencé par une synthèse bibliographique, et ensuite une collaboration avec l'Étonnement. Stéphane était très impliqué. Pour étudier, avec une première approche, les densités que cette espèce pouvait atteindre. Alors, je vais donc vous parler d'invasions biologiques, et j'ai choisi un angle, c'est celui des espèces ingénieures. Alors, si vous le voulez bien, je vais couper ma caméra. Voilà. Celui des espèces ingénieures, qui, selon, comment dire, un consensus, en fait, il y a un consensus pour dire que la définition, en fait, de ce qu'on met derrière ce terme, espèces ingénieures, ça revient à un article de John Sloughton et Chachak, de 1994, qui écrivait que c'est une espèce qui, directement ou indirectement, va contrôler la disponibilité des ressources, autre que même, en causant un changement d'état dans du matériel biotique ou abiotique. Donc, il y a une idée de modification de l'environnement, et il y a une idée de changement d'un élément physico-chimique, qui peut être du vivant, d'un état à un autre. L'exemple classique que l'on donne, on ne coupera pas, et j'en suis désolé, l'exemple classique que l'on donne, c'est celui, évidemment, du castor, qui va modifier son environnement pour le castor canadien en construisant des barrages, et pour ça, il va couper des arbres, donc il change d'état, d'état vivant à l'état mort, et puis ces barrages vont traîner une zone d'inondation plus importante qu'auparavant, qui va être favorable au développement d'espèces de macrophytes, et puis de plantes typiques de milieux alluviaux, des soleils, et ça va augmenter de ce fait-là la disponibilité de ressources pour le castor. Donc, dans cette idée d'espèce ingénieure, il y a aussi l'idée que cette modulation du milieu, cette modification de l'environnement, lui, est propice, et certains vont jusqu'à dire que c'est un aspect, en fait, très particulier du concept de phénotype étendu, développé par Dawkins en particulier. Alors, ce qui ne fait pas partie de ce concept d'espèce ingénieure, c'est le fait que la biomasse que représente une espèce, que ce soit lorsque les individus sont vivants ou après leur mort, eh bien, n'est jamais considérée comme faisant partie de cette démarche d'ingénierie de l'écosystème. Donc, le fait qu'une espèce prolifère, même si ça représente des biomasse absolument énormes quelque part, c'est pas ça qui fait qu'on a là-dedans un ingénieur de l'écosystème. Alors, un autre exemple, en dehors de celui du castor, c'est toutes les espèces qui ont un côté fouisseur à un moment donné, ou qui vont modifier le lit d'un cours d'eau, le lit d'un plan d'eau. Ce que vous avez sur cette photo, par exemple, c'est des nids de perche-soleil qui ont été observés sur des milieux d'eau stagnante aux Pays-Bas, en période de reproduction. Et vous voyez qu'en fait, ces nids sont vraiment une modification forte de la zone littorale, évidemment, qui va se faire au dépend d'autres espèces. Alors, quand on est sur ces exemples-là, j'aurais pu citer aussi le cas des écrevisses qui vont faire des terriers, on est sur des ingénieurs qui sont dits halogéniques, c'est-à-dire qu'ils vont transformer les matériaux dans leur environnement pour, finalement, que cet environnement leur soit plus favorable de manière à compléter leur cycle de vie. Alors, excusez-moi par avance d'avoir des termes et une manière de vous expliquer les choses qui va être très finaliste. Je ne le suis pas d'habitude, j'essaie de faire attention à la manière dont vous explique les choses, mais quand on veut expliquer vite et sans faire de phrases trop palambiquées, on a tendance, quelquefois, à être trop finaliste, c'est un défaut que j'avoue ici très volontiers. Ingénieurs halogéniques qui transforment le milieu, ingénieurs autogéniques, c'est leur propre structure qui va changer l'environnement. Et classiquement, ce que l'on met derrière, c'est les végétaux. Et plus ils sont grands, plus ils sont gros, plus leur structure est complexe et plus ce changement environnemental va être important. Donc, tous les végétaux aquatiques peuvent être concernés et il me semble que l'exemple est criant quand on imagine des plantes flottantes. Ici, ce sont des hydrocarices et on imagine bien qu'en coupant l'énergie lumineuse dans le système, elles vont avoir une incidence sur la production phytoplanktonique en dessous, sur l'oxygénation de l'eau et par un effet domino sur un certain nombre de processus physico-chimiques et évidemment sur les réseaux trophiques. Donc, on a là un ingénieur qui est autogénique, c'est sa structure même qui va changer l'état d'un élément biotico-abiotique du milieu. Alors, maintenant, si on est convaincu que les espèces ingénieures ont un rôle structurant, moi je dirais même que c'est la matrice de beaucoup d'écosystèmes. Dans les écosystèmes typiquement aquatiques, leur importance peut être quand même considérée comme assez variable en fonction justement de la nature des espèces présentes. autant au milieu terrestre, le rôle, il paraît évident pour quasiment tous les systèmes, autant pour les milieux aquatiques, c'est peut-être quelque chose qui est plus mitigé. Et quand on se demande quelles sont les espèces qui ont et qui présentent des fonctions ingénieures, la liste finalement devient très vite assez longue et on se rend compte qu'il faudrait presque réussir à les classer en fonction de l'importance de leurs traits ingénieurs dans leur profil bioécologique. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui ont des fonctions ingénieures à des degrés variés. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement disséquer le rôle de ces fonctions pour une espèce qui est invasive et sur laquelle il y a un regain d'intérêt en ce moment. Cette espèce, c'est la moule-couraga et ces espèces, c'est les drescènes. Alors, on dit bien les drescènes parce qu'il y a deux espèces différentes. Drescèna polymorphale ou le zébré, je dirais la zébra dans la suite de la présentation, et puis Drescèna rostriformis bugensis pour l'aquagarde. Il y a eu beaucoup de travaux sur des aspects génétiques pour essayer de démêler s'il s'agissait d'une seule ou même espèce. Il y a un consensus aujourd'hui pour admettre qu'on a deux espèces seulement. Au niveau de la taille, les auteurs ici ne l'ont pas fait apparaître. La zébrée est généralement un peu petite, la taille d'une grosse amande, on va dire. Et c'est la moule zébrée qui est considérée comme, faisant partie, selon l'UICN, des 100 espèces invasives les plus préoccupantes du fait des impacts qu'elles peuvent avoir sur les milieux. Alors, quand on fait un arbre, quand on réalise un arbre phylogénétique, ces deux espèces sont clairement différentes. Même s'il y a une grande variabilité phénotypique. Le nom latin, Drescena polymorphia, rend compte de cela. Il y a encore un siècle, cette espèce-là a été décrite sous au moins une trentaine, une quarantaine de noms différents, mais une seule et même espèce. Et il n'y a pas, aujourd'hui, de preuve qu'il existe de l'hybridation entre ces deux espèces, zébra et quagas, ce sont des espèces différentes. J'aime bien reprendre une expression que l'on doit à un chercheur qui travaille en Amérique du Nord, et je vous en reparlerai, c'est Alexander Karataïev, qui considère que zébra et quagas, c'est aussi différent qu'une pomme et une poire. Et je vous dis ça pour fixer les idées, on ne peut pas assimiler ce que l'on sait sur la zébra à ce que l'on ne sait pas sur la coagula. Alors, la raison pour laquelle aussi il y a des doutes sur combien d'espèces parmi les Drescennes, c'est que lorsque l'on regarde des animaux qui vivent en profondeur, eh bien, on se rend compte que certains ont des longueurs de siphon qui sont cinq fois celles des espèces qui vivent sur la zone littorale. On a appelé ça le morphe profunda. Et chaque fois que ça a été examiné, y compris récemment, eh bien, on ne trouve pas forcément de marqueur génétique qui dénote une différence entre ces deux morphes. Il s'agirait donc simplement d'un écotype. sur la photo qui est sur la droite, eh bien, c'est des animaux qui ont été pris dans des gravières en Alsace, à 40 mètres de fond seulement, par mon collègue Serge Dumont. Et vous voyez cette longueur de siphon complètement inhabituelle par rapport à ce que l'on voit classiquement. Mais c'est bien la même espèce. C'est des invasions qui sont décalées dans le temps pour les deux espèces. J'y reviens très, très rapidement. Vous avez sur cette carte, sur la droite, l'aire de distribution il y a deux siècles. Et vous voyez que dès le début du XIXe siècle, l'espèce s'est propagée vers l'ouest de l'Europe à la faveur des bateaux collés sur les coques, à la faveur aussi du transport du bois qui était beaucoup acheminé à cheminer vers des lieux de transformation par flottage. Et pour beaucoup d'auteurs, ça a été un des vecteurs de dispersion en Europe. Les Grands Lacs Périalpins, c'est autour des années 60. Et puis, quand vous regardez le sud de l'Europe, vous voyez qu'il y a des introductions qui sont encore très récentes, y compris pour la Zépa. Donc, c'est une histoire ancienne, mais qui n'est pas complètement finie. On découvre encore régulièrement de nouveaux sites où l'espèce n'avait jamais été observée auparavant. Alors, voilà une image. Je n'ai pas mis la source et ce n'est pas bien. C'est quelqu'un du muséum de l'histoire naturelle de Toulouse qui a pris cette photographie. On a des exemplaires, en fait, de moules qui ont un siècle et demi et qui sont conservées dans le muséum. Celles-là viennent du canal du Midi qui est prélevé en 1862. Pour l'Akwaga, au contraire, son air de distribution, c'est bien vers l'ouest, c'est bien le bassin ponto-caspien, mais c'est uniquement, vous voyez, cette petite ellipse rouge. Alors, malheureusement pour nous, maintenant, tout le monde sait exactement où c'est. On est au nord de la Crimée, de la Crimée, sur la Dniepre. On est à la Val de Tchernobyl. C'est en Ukraine. Et c'est l'air supposé native unique pour cette espèce. Donc, elle est très restreinte, vous le voyez. Dans les années 40, l'espèce se répand, mais uniquement en Ukraine. Dans les années 80-90, elle se répand vers la Russie, le long de rivières qui s'appellent le Don et la Volga. Et puis, il faut attendre, finalement, les années 2000 pour voir une progression vers l'ouest. C'est très paradoxal parce que, justement, on pense que cette espèce a les mêmes capacités de dispersion que la zébra, mais pour autant, vous voyez, sa dispersion n'a commencé que bien plus tard. Première observation en France en 2011, dans la rivière Moselle. Alors, ce que l'on sait de ces espèces nous vient à 80% d'une littérature qui a été produite autour des grands lacs nord-américains. Pourquoi ? Parce que en Amérique du Nord, les deux espèces sont arrivées à peu près en même temps. Et la date de première observation, c'est 1988. Donc, on a une trentaine d'années de recul sur l'invasion d'un milieu par la Dressenne. Et c'est lié, donc, à ces études américaines. Vous voyez que le bassin du Mississippi a été gagné, finalement, assez vite, quasiment dans son entièreté, par la moule zébrée. C'est le graphique de gauche. Et puis, qu'au contraire, la moule kouaga, c'est quelque chose de plus poussif de nouveau. On a une colonisation qui est beaucoup plus restreinte, qui est même tardive pour son expansion vers l'ouest. Donc, la moule zébrée, c'est généralement un bon colonisateur, au moins dans les lacs. Et j'ai mis quelques chiffres ici. Vous voyez, en 2014, le bilan, c'est qu'il y avait 568 lacs aux États-Unis colonisés par la zébra et pour 33 seulement par la kouaga et 10, mais les plus grands d'entre eux, étaient colonisés par les deux. Alors, la conséquence que ça a aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose du comportement de la kouaga quand elle n'est pas en sympatrie avec la zébra. Et peut-être que ces deux espèces ensemble ne vont pas présenter tout à fait la même niche écologique réalisée, évidemment, que lorsqu'elles sont en allopatrie. Alors, faire une étude biblio sur ces espèces, c'est au départ un gros travail. parce qu'il y a beaucoup d'articles. Il y a, je dirais aujourd'hui, autour de 250 thèses qui concernent les Dressennes. Il y en a plus de 200 qui ont été faites en Amérique du Nord. 4 000 articles sur la zébra, vous le voyez, par rapport à 5 000 sur la kouaga. Donc, malgré ce nombre important de publications, on a des données qui sont encore très lacunaires. Et il faut se rendre compte que quand on discute de l'écologie de la kouaga, on a un gruyère où, clairement, il y a plus de trous que de fromage. Et encore une fois, ce ne sont pas les mêmes espèces. Et donc, il ne s'agit pas très simplement d'extrapoler ce que l'on sait de la zébra à la kouaga. Un exemple simple de ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas grand-chose des traits de vie. Par exemple, dans ce tableau qui vient d'un article de 2014, mais ça a été réactualisé en 2022, toujours par ce chercheur qui est expert vraiment de ces animaux-là, à Karataïef. Il travaille à Buffalo sur les grands lacs nord-américains. Eh bien, vous voyez, la longévité de la zébra est à peu près bien connue. Aux États-Unis, c'est 4-5 ans. En France, on est plutôt autour de 3 ou 4 ans. Et par contre, pour la kouaga, on n'a pas de données dans la littérature. Donc, même un paramètre très simple, même ce trait de vie très élémentaire que représente l'expérience de vie, n'est pas aujourd'hui documentée dans la littérature scientifique. Et pourtant, ce serait vraiment intéressant d'avoir ces fondamentaux parce que, d'un point de vue écologique, la zébra est un bon colonisateur, elle arrive d'abord, mais quand la kouaga arrive, en général, elle la supplante. C'est-à-dire qu'on a une bascule en effectif d'une dominance de zébra à une dominance de kouaga. Vous avez un collègue allemand qui a synthétisé le rythme auquel ça se faisait en prenant des valeurs observées sur 13 sites qui se situaient surtout en Allemagne et aux Pays-Bas. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur qui est important, par rapport à un total de Dressen, la kouaga gagne 26 % d'augmentation tous les ans. Ça veut dire qu'à partir de 1 500 lourds de cohabitation, eh bien, quasiment plus que des kouagas dans le milieu. On a pu observer la même chose avec Jonathan Maresco. On a travaillé sur les Dressen dans la Meuse et sur différentes voies de navigation. Et sur le canal Albert, de la même manière, on a vu une bascule de zébras à kouaga en très, très peu de temps. Deux ans après les premières observations, mais qui ne correspondent pas à la date d'introduction, on est bien d'accord, on avait une ultra-dominance de kouaga à plus de 80 % des assemblages. Alors, cette bascule, elle est importante pour comprendre justement les fonctions d'ingénierie qui vont se mettre en place tout simplement parce que ces fonctions sont densité ou biomasse dépendantes. Alors, ce que je vous présente là, c'est vraiment, c'est vraiment, à mon avis, des résultats importants pour essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer sur, en particulier, des grands milieux comme les grands lacs péri-alpins. Sur le graphique de gauche, vous avez des lacs peu profonds, sur le graphique de droite, des lacs profonds. Et ça, c'est le retour d'expérience de 30 ans de suivi pour les grands lacs laurentiens, c'est-à-dire ceux qui font la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et ce que l'on voit, donc si vous regardez l'abscisse, on va de 1990 à quasiment 2020, et vous avez une bascule de zébras dominantes à quagas dominantes. Et quand on est sur les quagas dominantes, regardez les couleurs qui sont de moins en moins chaudes, ça veut dire que les densités, les biomasses représentées pour n'importe lesquelles des profondeurs entre 0 et 15 mètres, c'est les lacs plus profonds, sont un peu plus faibles que ce qu'on a pu observer 10 ans seulement après l'invasion. Donc, on est là sur un effet, on dit boom and bust, explosion, puis déclin. Et finalement, quand les quagas mettent à dominer dans ces lacs plus profonds, on a presque qu'un déclin des biomasses totale de Dressen sur ces milieux. Par contre, dans les lacs profonds, la situation est un peu différente. À mesure que le temps passe, la quagas devient dominante et vous voyez ces couleurs chaudes entre 30 et 100 mètres de profondeur, elles correspondent à des biomasses qui sont extrêmement importantes, l'échelle est différente de celle des biomasses de lacs peu profonds, on est sur du x3, ce qui veut dire que c'est dans cette tranche-là de profondeur que va se jouer en fait l'essentiel des impacts liés aux fonctions d'ingénierie de ces espèces sur les milieux profonds. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des densités aussi fortes à cet endroit-là ? Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, la quagare réussit à trouver des conditions écologiques où la dynamique de population est forte et puis ça augmente avec le temps tout simplement parce que les populations sont vieillissantes et à mesure qu'elles sont vieillissantes, eh bien, on a un phénomène d'accumulation qui nous amène à des densités aussi fortes que celles qui sont observées. Alors, cette bascule de zébra vers Quagga, elle est bien documentée sur certains milieux. Là, j'ai représenté une carte avec justement les grands lacs laurentiens. Excusez-moi, je suis un peu embêté avec un élément de mon écran. Les grands lacs laurentiens, il y en a trois qui sont profonds, le Michigan, le lac Huron et l'Ontario et ici, sur le graphique du bas, vous avez une cartographie des densités de zébras de Quagga au fil du temps sur le lac Michigan. Ce qu'on voit, c'est que très classiquement, la zébra s'est développée sur la zone littorale et classiquement, c'est dans les 0 à 50 mètres de profondeur et puis la Quagga est arrivée. Elle s'est mise à se développer massivement jusqu'à occuper quasiment l'entièreté de la surface du lac et avec des densités extrêmement fortes au point que on ne retrouve quasiment pas ou on ne retrouve plus de zébras. Donc, on a là cet effet de bascule qui s'opère sur un temps finalement court à l'échelle de vie d'un écosystème et donc, c'est essentiellement l'écologie de la Quagga qui va influencer l'impact global qu'on considère des dressènes sur le milieu. Alors, j'en arrive à mes fonctions d'ingénierie. Qu'est-ce qui est important quand on parle de dressènes ? Ce qui est important, c'est que c'est un mollusque qui est complètement atypique pour des eaux douces. normalement, en eau douce, les bivalves sont des fouisseurs. Et là, on a affaire à une espèce qui fait un biceus, c'est-à-dire un ensemble de fibres qui va lui permettre d'adhérer au substrat. Donc, on a un filament de biceus qui aboutit à ce qu'on appelle une plaque et c'est cette plaque adhésive qui colle au substrat. D'un point de vue écologique, cet investissement en la production d'un biceus, ça permet à l'organisme de mettre moins d'énergie pour lutter contre le courant. Et ce courant, il est important parce que c'est ça qui va lui permettre de renouveler de l'eau sur sa coquille et donc de l'oxygène et donc de la nourriture. Il y a aussi l'idée d'avoir une optimisation de l'ouverture des valves dans les écoulements justement qui peuvent être turbulents et puis ce que l'on sait c'est qu'il y a une grande diversité de supports qui peuvent être colonisés par ce biais-là. Et en particulier, ce qui est épatant, c'est que les animaux se développent les uns sur les autres. Typiquement en grappes, on parle de grappes de moules exactement comme dans le milieu marin. Alors, on peut se dire c'est bizarre, est-ce que c'est lié au manque de place dans le milieu ? Pas forcément. Il est possible qu'il y ait un tropisme des jeunes individus pour aller vers des petits flux d'eau qui sont perçus et qui sont liés en fait à la filtration d'individus plus âgés de sorte que les jeunes individus vont se fixer sur les plus vieux. et en ayant cette disposition-là, il bénéficie du flux d'eau qui est engendré par la filtration de l'individu sur lequel ils sont fixés. Donc, d'une certaine manière, quand on est sur un milieu stagnant où justement il y a peu de courant, eh bien, le fait d'avoir des jeunes individus fixés sur les vieux, ça leur permet probablement à moindre coût énergétique de bénéficier d'un flux d'eau qui est important pour leur propre respiration et leur propre nourrissage. Alors, vous voyez que ce que je tiens dans la main, là, c'est grave, c'est des individus qui ont à peu près toute la même taille. À peu près toute la même taille, donc peut-être le même âge. Et ça, c'est très singulier. Ça veut dire aussi que ces jeunes individus sur la photo de droite, quand ils se seront développés, ils risquent complètement d'étouffer l'individu qui est en dessous. Et c'est ce qui se passe malheureusement quand l'individu bivalve sur lequel les Dressen se fixent n'est pas une Dressen elle-même, mais un unio, un anodonte. C'est très bien documenté aux États-Unis, on le voit aussi en Europe, ça s'est fait sur le lac Balaton, en Hongrie. Vous voyez que les grappes de moule se fixent sur la partie émergente de l'unio, de l'anodonte, jusqu'à l'empêcher de s'ouvrir complètement et donc de respirer et ça finit par la mort de ces individus ainsi colonisés. Alors, pour avoir relativement bien investigué cette question-là, ce n'était pas un sujet avant l'arrivée de la Quagam. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur les Dressen, je me suis dit tiens, il se passe ça en Amérique du Nord, je vais regarder ce qui se passe chez nous. Et j'arrivais à trouver des unios, des anodontes colonisés par les Dressen, bien sûr, c'est même comme ça qu'on arrivait à récolter des Dressen, on allait les chercher par la visualisation des grappes qui correspondaient à chaque fois à un emplacement d'anodontes, mais ce n'était pas des densités fortes, et en tout cas pas des densités fortes au point d'empêcher d'ouverture. Donc le phénomène était bien moindre que ce qui était décrit dans la littérature nord-américaine. Depuis l'arrivée de la Quagga, les choses changent parce que la densité de ces épis biongles peut être beaucoup plus forte. Donc là, il y a une différence de comportement important entre zébras et Quagga. La Quagga a ce comportement plus fort d'aller se fixer les individus les uns sur les autres et en particulier sur des espèces tierces qui sont des filtreurs. Alors, ça va très vite en fait, ces histoires de fixation. Quand vous mettez un substrat vierge dans l'eau, ici une expérience toujours sur le lac Baladone, ils ont mis, vous voyez, sur ce dispositif des cailloux et puis vous avez en bas une vue de la vitesse de colonisation. Je dois vous préciser que ce n'est pas le même caillou qui est photographié à un intervalle de temps différent, mais que les auteurs décrivent ces cailloux comme représentatifs de ce qui se passait sur la dynamique. Et on voit deux choses. On voit une densité qui augmente, mais on voit aussi, et c'est assez criant, une population qui vieillit. Ça veut dire des individus qui sont de plus en plus gros. Quand vous regardez la structure de taille de la population de droite, vous vous dites qu'il y a une majorité d'individus adultes, d'individus de grande taille, et donc ça représente une biomasse qui est importante. Ce phénomène de se développer en grave et puis d'atteindre des biomasses importantes parce que les individus vieillissent, c'est quelque chose de spectaculaire quand ça se passe sur des substrats meubles au point que cette observation, quand ça a été faite pour la première fois, ça a juste fait l'objet d'un article dans Nature publié en 1998. Donc, des plongeurs sont allés voir dans le lac Érier, l'endroit où pour la première fois l'adresse N avait été observée en Amérique du Nord, ils sont allés voir à quoi ressemblait en fait cette invasion et ils ont eu la stupeur de voir ces grappes de moules mais sur un fond sable et c'est ça qui les a étonnés. les filaments de Bissus rassemblent des particules fines et elles agrègent entre elles, c'est comme si elles faisaient un gré artificiel et ces boules d'éléments sableux vont constituer comme un ancrage dans des milieux qui sont relativement meubles et ça, c'est une singularité qui est vraiment particulière et je pense même qu'on la retrouve rarement en milieu de douce c'est complètement inédit et en milieu marin je ne sais pas si ça existe. Alors, l'arrachement nécessaire à casser les filaments de Bissus peut être mesuré. On prend un dynamovète puis on tire dessus à la verticale et on obtient une force en newton ça, c'est des résultats qui ont été publiés aux Pays-Bas mais on est en train de faire ça avec Nicolas Trinfio sur différents types de supports différentes tailles de bêtes différents contextes chimiques et puis on regarde finalement quels sont les paramètres qui vont conditionner ces forces d'arrachement. Grosso modo, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a des valeurs qui sont bien plus faibles que ce qu'on aurait sur des espèces marines. On est 5 à 10 fois plus faibles en force de fixation en force d'arrachement sur les grèsennes que sur des espèces marines. Pour autant, pour autant, la fixation varie de quelque chose de très fort quand on est dans des milieux turbulents à quelque chose qui peut être beaucoup dans lequel l'individu a beaucoup moins investi quand on est sur des milieux des milieux sans courant. Et on utilise souvent en langage courant l'expression comme une moule à son rocher parce qu'on a cette image qu'une fois l'animal fixé il ne va plus bouger. Et en fait c'est faux. Ici, un collègue polonais a fait des expériences en laboratoire et uniquement sur la zébra. Et il s'est demandé est-ce qu'une moule peut se décrocher quand elle est adulte et qu'elle s'est fixée depuis déjà quelque temps ? Et la réponse est oui. Elle bouge. D'abord, elle bouge de quelques centimètres par jour si elle a un stimuli qui va la gêner comme par exemple la présence d'un congénère écrasé à côté d'elle. Ça, typiquement, ça va être un stimulus qui va faire que la moule va se décrocher. Et c'est pour ça que quand vous immergez un substrat artificiel dans l'eau, vous n'y trouvez pas seulement des jeunes individus qui sont en train de se développer, vous pouvez aussi trouver des individus de bien plus grande taille qui se sont décrochés d'un substrat voisin puis qui se sont raccrochés à cet endroit-là. Et juste pour information, au bout de quelques jours seulement, une grosse semaine, on va dire, les forces d'arrachement sont aussi, les forces d'attachement, pardon, sont aussi importantes qu'au bout de deux mois. Donc cet attachement, il se met en place d'une manière qui est quand même assez rapide. espèce ingénieure, elle crée une coquille, elle se développe en grappe, elle a un bissus, et alors ? Et alors, ça peut bouger pas mal de choses sur le milieu, sur l'écosystème. Et ça, c'est un travail qui a été publié en 2022. Et ça se passe en Grande-Bretagne. Sur la figure de gauche, vous voyez, ces chercheurs se sont dit, mais quand on a les couagas qui se développent sur une rivière, on a un problème, c'est que, à la fois, elles se développent sur d'autres individus, mais elles agrègent aussi des particules minérales, de sorte que ça fait des chapelets avec un mélange de moules et de substrats minéraux. Et ces chapelets, probablement, qui vont changer les conditions du transport solide. Et ils ont testé ça en laboratoire, dans des canaux expérimentaux. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur les résultats qu'ils ont obtenus pour une raison simple. Ils travaillent sur une rivière où la densité de Dressen est faible, de mon point de vue. Ils sont autour de 122 individus par mètre carré, ce qui n'est pas beaucoup. Et juste pour fixer les idées, quand vous avez 122 individus sur un mètre carré, très concrètement, c'est attaché à à peu près 600 grammes par mètre carré de particules, de sorte que ça va faire des amalgames qui nécessitent des contraintes de cisaillement pour être remises en suspension qui ne sont pas différentes d'une absence de moule. Par contre, ils ont testé que si la dynamique de population augmente et qu'on a dédié 270 individus par mètre carré, à ce moment, ça modifierait les contraintes de cisaillement pour qu'on ait un début de transport solide. Ce que je veux vous dire avec cet exemple, c'est simplement que ce n'est pas anodin, cette fixation. Le fait de mixer à la fois une fixation sur des coquilles et sur des particules solides, ça peut même changer le transport sédimentaire. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, et ce n'est pas très étudié, je n'ai pas encore réussi à accrocher des collègues qui étaient intéressés par ça, c'est quel est le rôle d'une transformation de la granulométrie du substrat par le fait que là où il y avait du sable, là où il y avait de la base, on se retrouve avec des coquilles qui ont une masse, une forme différente et donc qui peuvent influencer aussi d'une certaine manière des processus d'érosion des pots. On le voit très bien, ça. Ici, c'est une plage du lac Errier, mais je crois savoir qu'il commence à y avoir autour du Léman, par exemple, des plages sur lesquelles il y a des amas de coquilles importants. et la durée d'évite de ces coquilles a très peu été investiguée également. Il y a quelques informations, mais pour vous donner un ordre d'idée aussi, il y a un facteur 500 entre ce qui a été observé sur les vitesses de décomposition de coquilles à certains endroits par rapport à d'autres. Quand on prend les extrémums, on est sur un facteur 500, ça dépend évidemment de la qualité de l'eau, en particulier du pH, vous vous en doutez, parce que c'est beaucoup de carbonate de calcium. Et finalement, dans les milieux où ces coquilles vont se désagréger très lentement, on peut penser que ça va modifier le transport solide. Et c'est aussi un stock d'éléments minéraux, y compris d'éléments biogéochimiques comme du phosphore, qui est ici figé pour un temps relativement lent. Je vous ai parlé d'un trait ingénieur qui était finalement très autogénique. C'est l'espèce elle-même, par sa présence et par sa forme et par son comportement, qui modifie le milieu. Et puis, il y a un trait qui est plus halogénique, c'est-à-dire que c'est son activité qui va transformer une variable d'état du milieu d'un état 1 à un état 2. Et ce trait-là, c'est typiquement la filtration. Les animaux filtrent à la fois pour respirer et se nourrir. Et comme ils respirent aussi pour respirer et qu'ils ne peuvent pas choisir ce qui va passer dans le siphon maintenant, tout ce qui a le diamètre de passer dans le siphon va être ingéré, mais tout n'est pas consommé parce que ça représente trop de nourriture. Donc, c'est rejeté sous la forme de pseudo-faisesses. Et donc, typiquement, vous avez un transphère de matière organique de la colonne d'eau vers le fond. Combien filtre une moule par jour ? C'est une question qui est extrêmement délicate à répondre. Ça a l'air tout bête, mais ça dépend de sa taille, ça dépend de la température, ça dépend de la nature de la nourriture. On a travaillé là-dessus avec Maresco, Jonathan Maresco, pendant sa thèse, on a trouvé des valeurs qui étaient très variables. Nous-mêmes, on a obtenu expérimentalement des valeurs qu'on a pu comparer à d'autres espèces. Et quand on a fait des calculs très, très grossiers, pour vous donner un ordre de grandeur, on peut retenir un à deux litres par jour par individu. Voilà, c'est un ordre de grandeur et on se rend compte quand même que c'est énorme, un à deux litres par jour et par individu. Alors, comme je vous le disais, je vais passer rapidement, ces températures dépendants, ces qualités de l'eau dépendants et puis ça dépend aussi de l'hydrodynamique, du courant. Il y a un optimum de vitesse de courant pour que l'animal s'ouvre, sorte ses siphons et puis filtre sereinement. Vous avez en bas une photographie du dispositif utilisé par Jonathan Maresco pour ses tests de laboratoire. La conséquence de cette filtration importante quand les densités sont importantes, c'est une clarification de l'eau par la production de fesses et de l'eau fesses. Donc, ça au niveau trophique, c'est vraiment un transfert d'énergie du ceston vers le bain d'os et on s'était amusé sur un tronçon de la rivière Moselle à calculer ça dans les années 2000 avec Vincent Bachmann. C'était son sujet de thèse. Il avait calculé qu'il y avait 60% de la colonne d'eau qui était filtrée grosso modo par l'ensemble des bivalves qui étaient sur le fond. Il n'y avait pas que des dressaines. C'était aussi des corbicules à l'époque. Vous avez un très beau papier de Strayer qui montre ça sur Lutson River. Lutson River, c'est la rivière qui passe à New York. Et en fait, il a vu arriver la dressaine sur un site sur lequel il disposait de stations de suivi. Voilà la minute plaidoyée pour des observatoires et pour mener des opérations récurrentes sur des milieux. Et comme il avait ce suivi, eh bien, il a pu publier quel est l'effet de la dressaine puisqu'il avait une situation avant arrivée, explosion démographique et après cette explosion démographique. Et en fait, ce qu'il a calculé, c'est quel était le taux de filtration dans le milieu avant l'explosion de la dressaine. Avant, il y avait déjà des uniaux des anodontes dans Lutson River et donc un certain taux de filtration qui était lié à ces espèces-là, des scériums aussi. Mais quand la moule zébrée est arrivée, ce taux de filtration a été démultiplié. Et évidemment, ça a eu une incidence forte sur le phytoplankton d'abord et on a eu assez immédiatement après l'explosion de dressaine une chute des quantités de phytoplankton avec des eau claires. Alors, au-delà de la quantité, ça change aussi la nature des espèces présentes. On devrait avoir une favorisation d'espèces qui ont, par exemple, des mécanismes de flottabilité pour éviter finalement d'être filtrées par la dressée. Sur le lac Sinclair, qui est un lac peu profond, vous avez cette figure qui illustre bien ce qui se passe. Une fois que vous avez des eaux claires, la lumière pénètre profondément dans le système, vous avez un développement de macrofit, et puis vous avez potentiellement une bascule des communautés psycholes avec des espèces qui vont réussir à se nourrir en particulier sur le fond. C'est assez bien décrit ce mécanisme-là. C'est quelque chose qui est récurrent. Et là encore, cette fonction ingénieure va avoir une boucle positive, une boucle de retour positive sur les dressènes parce que, par exemple, le long de ces macrophytes, il est observé quelquefois des développements de dressènes. Finalement, vous avez une démultiplication des densités de boules quand vous avez des développements de certains macrophytes parce que les tiges de ces plantes, ce sont des supports supplémentaires pour se fixer. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le fond ? Moi, je suis plutôt un vertébriste au départ. Très grossièrement, la densité de moules augmente et en général, ça fait augmenter la densité d'un vertébré autre que les moules. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les coquilles servent d'abri hydraulique, ça sert d'abri face aux prédateurs et puis les fessesses et pseudo-fessesses, c'est de la nourriture intéressante pour des organismes détritivores et en particulier les crustacés amphipoles. C'est quelque chose qui est relativement bien documenté, cette association-là, graphe de boules et organismes détritivores. Donc, on a une production bintique qui augmente. Donc, si je résume, des eaux claires, développement de macrophytes, sur le fond, une augmentation de la production bintique qui profite aux détritivores, puis de ce fait-là, des changements anthropiques qui se répercutent jusqu'aux communautés piscicoles avec évidemment des espèces qui vont se nourrir plutôt sur le fond. Alors, ce que je vous raconte, c'est robuste. Il y a des méta-analyses qui ont été faites pour l'ensemble des milieux où des études de ce type-là avaient été réalisées. Et cette méta-analyse, je ne vais pas la commenter dans le détail, c'est trop dense, mais c'est les deux petits encadrés rouges qui se sont présentés ici. Elle rend compte du fait que ce scénario-là, c'est un scénario qui est récurrent et qu'on observe souvent. Voilà une petite image pour illustrer ces impacts. L'épaisseur des flèches dépend de l'importance de l'impact. Excusez-moi. Et vous voyez que cet impact sur la pénétration de la lumière, c'est quelque chose qui est vraiment majeur dans le bilan qu'on peut faire des impacts dédressés. Alors, j'en arrive à la conclusion pour ne pas faire trop long. Qu'est-ce qui est important par rapport aux fonctions ingénieures des espèces invasives, qu'elles soient allogéniques ou autogéniques, c'est la densité, c'est la taille, et là, la structure d'âge est très importante. Et puis, c'est le comportement. Vous voyez, le fait que les individus se développent les uns sur les autres, en particulier chez l'Aquagare, c'est quelque chose qui est tout à fait singulier, et c'est bien ça qui va moduler les impacts sur le milieu. Donc, la Dressen, c'est presque un parangon pour les invertébrés d'eau douce et pour les espèces invasives. On a, dans l'imaginaire collectif, l'image du castor, mais je pense que les exemples sur les Dressen sont largement aussi flagrants et aussi parlants. Je n'ai pas été exotique dans ma présentation, j'ai peu parlé de l'impact sur les cycles bio-géochimiques, il y aurait encore beaucoup à dire, mais ça sera pour une autre fois. Et je voulais juste souligner, en point final, que ce concept d'espèce ingénieur, c'est quelque chose qui est malheureusement encore assez peu regardé dans le domaine des invasions d'eau douce. Il y a une étude qui a été publiée récemment et qui montre qu'en gros, on s'y intéresse deux fois moins quand on fait des espèces, quand on travaille sur les espèces exotiques en eau douce que quand on travaille sur des espèces exotiques en milieu marin ou terrestre. Et donc, voilà, ça mérite à mon avis d'être souligné et d'être examiné plus fréquemment. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. C'était super comme d'habitude. J'invite tout le monde peut-être à remettre les caméras. Peut-être qu'on va enlever aussi ta présentation comme ça, on verra un petit peu tout le monde. Voilà, super. Merci beaucoup. Jean-Loire, levez la main. On va commencer par toi si tu as une question ou un commentaire. Je t'en prie. Oui, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'avais trois petites questions. je suis désolé, je suis arrivé en retard. Alors, peut-être que tu les évoquais dans ta présentation. Mais bon, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi on ne peut pas consommer cette espèce ? La deuxième question, c'est par rapport à la taille des particules. Je n'ai pas bien vu si tu parlais vraiment de la taille en fait dans l'acte de filtration, jusqu'à quelle taille de particules les moules pouvaient absorber. parce qu'on se pose souvent des questions en particulier par rapport aux corégones et aussi aux oeufs qui sont quand même de très petite taille et la reproduction se fait quand même dans des zones où les moules sont présentes. Et puis, ma troisième question, c'est est-ce qu'on a un peu une idée, justement, alors tu as évoqué le fait que la filtration, on avait un peu du mal à aborder la quantité d'eau filtrée, mais est-ce qu'on a un peu une idée aussi de dynamiques un petit peu différentes en hiver et au printemps et en été, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça ? Et bravo, c'est super intéressant. Merci, merci beaucoup, merci pour ces questions, Jean, vraiment très intéressantes aussi et qui ne sont pas toutes faciles. Alors, sur la consommation, tu parles d'une consommation de la moule pour d'autres organismes ? Non, pour l'homme, bien sûr. Pour l'homme, le problème que l'on a, c'est que c'est un filtreur qui va accumuler dans son organisme pas mal de pathogènes pour l'homme. On va y retrouver en particulier des bactéries, classiquement beaucoup des chérichia coli, et puis aussi des pathogènes, toxoplasma, par exemple, typiquement. Il y a une équipe de Reims qui s'est spécialisée là-dessus et qui utilisent et qui utilisent la moule comme organisme sentinelle pour révéler que des milieux sont contaminés par des pathogènes qui potentiellement pourraient toucher l'homme et toxoplasma fait typiquement partie de ces pathogènes-là. Donc, il y aurait un vrai risque sanitaire à vouloir consommer cette moule et je ne pense pas qu'il y ait des situations dans le monde, même dans des milieux très préservés, où l'espèce est présente et où elle pourrait être consommée par l'homme. Ce risque sanitaire serait vraiment trop grand. Sur la taille des particules filtrées, je suis désolé, je ne peux pas te répondre avec des chiffres, mais des chercheurs ont regardé le diamètre des siphons et c'est très bien documenté. Ils ont fait aussi des tests, y compris avec des particules inertes. Tu sais peut-être que David Aldridge en Angleterre a par exemple conçu des bioblets. Il conçoit des petites billes qu'il fait ingérer au Dressen pour essayer de lutter contre. Je vous l'affaire rapide. Et donc, je parle de ça parce que le diamètre de ces billes a été optimisé pour être sûr que ça passe dans les siphons. Ce sont des choses qui sont très bien documentées, ces tailles de particules qui sont susceptibles d'être ingérées préférentiellement, mais je n'ai pas le chiffre là en tête. Je pourrais te donner ça. Et puis, dynamique en hiver, en été. Il y a des modèles de croissance très bien connus sur la zébra. Il y a clairement un arrêt de croissance hivernal. C'est une bestiole qui, en dessous de 10 degrés, se met en vie ralentie. Et ça se voit très, très bien quand on fait des suivis de cohortes ou qu'on a des animaux engagés. Sur la couaga, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute déjà parce qu'on la trouve à des profondeurs très importantes. Il y a des gens qui rapportent en Amérique du Nord qu'elle se reproduit, y compris quand il ne fait que 5 ou 6 degrés de température d'eau. C'est quand même très bas. Et donc, est-ce qu'il y a un arrêt de croissance très marqué en hiver ? Je n'en suis pas complètement certain. Il y a une seule étude de croissance où les deux espèces ont été regardées à la fois, c'est le travail de donte aux Pays-Bas. Et quand on regarde les courbes, on se rend compte que même en hiver, il y a une croissance plus faible, bien sûr, que ce qui peut se passer le reste de l'année, mais il n'y a pas un arrêt de croissance aussi marqué que pour la Zélande. Peut-être en complément, c'est ce qu'on observe quand on va sous l'eau aussi en période hivernale. Il y a tous les siphons des quagas, ça filtre en permanence, c'est du non-stop, ça ne s'arrête pas en hiver, c'est clair. Je ne sais pas comment ça influence la croissance, mais c'est clair que c'est très actif. On va prendre la question de Marlène qui avait levé la main. Oui, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour cette super présentation. En fait, j'ai une question qui m'est venue par rapport à la remarque de Jean, c'est du coup, ce problème de pathogène qu'on rencontre sur la moule et qui fait qu'on ne peut pas s'en servir pour l'alimentation, on ne le rencontre pas sur les moules en milieu marin. Du coup, c'est une question naïve, mais je me suis posé cette question-là. Je le poserai les autres après. Vas-y, je te laisse. Merci pour cette question. Je ne suis pas spécialiste de ces aspects sanitaires, mais en deux mots, on peut avoir ces problèmes en milieu marin. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des interdictions de consommer telle ou telle espèce, des moules des huîtres, y compris quand on en aurait envie, à l'approche des fêtes de Noël, on peut avoir interdiction de consommer des moules parce qu'on sait qu'elles ont filtré des organismes qui potentiellement peuvent être pathogènes pour l'homme. Et donc, la petite différence quand même, c'est qu'en milieu marin, la salinité de l'eau diminue de beaucoup le développement de bactéries qui pourraient être des bactéries fécales, coliformes, streptococques, etc. Et donc, le risque bactérien est moins important. Et puis, par rapport à des pathogènes, je ne suis pas sûr que les pathogènes dont j'ai parlé en milieu d'eau douce survivent également au choc osmotique d'un milieu marin. Donc, le risque est bien, bien moindre en milieu marin et ça ne veut pas dire qu'il est nul. Il existe aussi et c'est extrêmement suivi par les ARS, c'est extrêmement réglementé et le fait qu'on ait des interdictions de commercialisation, il se revient que quelquefois, on ne passe pas la barre des seuils sanitaires pour rendre les choses consommables par l'homme, pour rendre ces produits consommables par l'homme. Merci beaucoup. Sinon, je me posais la question sur la compétition en fait, parce que tu déjà envoyais au début aux Etats-Unis entre, il y avait beaucoup plus de lacs où il y avait soit l'une soit l'autre et seulement 10 où il y avait les deux et ensuite, tu nous disais que la Quaga supplante la zébrée, mais en fait, c'est quoi le… Qu'est-ce qui fait qu'elle la supplante ? C'est une question de compétition pour le support ou c'est parce que en fait, à la fois, on dit que ça favorise les macrons invertébrés, mais visiblement pas les autres Dressen. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça questionne. Alors, je vais peut-être m'avancer sur des terrains qui ne sont pas dits avec autant de franchise et de… comment dire… et de netteté dans la littérature. Mon point de vue, c'est que la zébra, typiquement, lorsqu'elle en a l'opportunité, va se développer massivement dans des milieux où le niveau trophique est élevé. Elle aime bien les milieux au prof. Ce qui n'est pas le cas de la quaga. Elle ne supporterait pas à priori des teneurs en utilement en fort. La re-oligotrophisation des milieux favorise très fortement le développement des quagas et défavorise, de mon point de vue, le cycle de vie de la zébra. Et ce qui se passe, c'est que quand la zébra s'est installée quelque part, il va y avoir ce phénomène d'éclaircissement des eaux quand on est dans des milieux peu profonds. Il y a ce phénomène de stockage d'éléments bio-géochimiques dans le corps des individus, dans les coquilles. Et donc, on a une forme d'épuration du milieu. Et finalement, ce développement de zébra massif fait le lit d'un potentiel développement de la quagare parce que ça contribue à rediminuer les niveaux trophiques des milieux. Voilà. Pour moi, le mécanisme clé pour moi est là. Et du coup, ça fait le lien avec ma dernière question. Est-ce que du coup, ça peut être limitant, la ressource peut être limitante à un moment ? Est-ce qu'on peut être trop oligotrophes pour la quagare ou est-ce que par rapport au développement du exponentiel des effectifs ? Est-ce qu'il y a un moment où il peut ne pas y avoir assez de ressources dans le milieu ? C'est une bonne question. En fait, la plupart des milieux qui ont été colonisés et où on a ces invasions, c'est des milieux très anthropisés. Et donc, on n'a pas ces phénomènes de manque parce que c'est les pollutions humaines qui apportent azote, phosphore. Maintenant, dans un monde où on stopperait ces robinets-là, où on n'aurait pas ces apports liés aux activités anthropiques, on peut le penser effectivement. Alors, ça ne fera pas disparaître l'espèce, mais on peut penser à un déclin important de la population si le milieu devenait très limitant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. Merci Marlène, pardon, tu allais parler. Excuse-moi. Non, non, c'était juste pour dire merci, donc je te laisse. Et moi, j'en profite juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Nicolas, il dit qu'il prend des pincettes et qu'il émet des hypothèses, mais je crois que dans la dernière revue qu'il a raté, c'est aussi ce qu'il dit sur ce chiffre entre les deux, cette notion trophique, elle est prégnante aussi. Je ne sais pas s'il y a une méta-analyse là-dessus, comme tu l'as évoqué pour d'autres traits, mais à l'évidence, ça rentre probablement dans les facteurs explicatifs de ce chiffre entre les deux espèces et le fait que la quaga, elle se contente de milieux beaucoup plus pauvres. Ça, c'est clair. On va prendre la question de Benjamin. Oui, bonjour. Je me posais une question quand vous avez montré concernant les résultats de l'augmentation de la densité de Dressen, il y avait une augmentation de densité de macro-invertébrés et notamment des amphipodes. Ou plutôt, vous avez dit que c'était principalement les amphipodes qui augmentaient en densité. Je me posais la question de savoir s'il y avait des informations sur l'effet potentiel que ça pouvait avoir en termes de structure des communautés de macro-invertébrés et de l'impact sur le fonctionnement, les conséquences fonctionnelles sur les communautés de macro-invertébrés. OK. Alors, effectivement, vous l'avez bien perçu, les moules se développent, ça bénéficie des détritivores. Dans ces détritivores, il y a souvent des crustacés amphipodes, ça peut être aussi des tyronomes. et vous avez une bascule souvent des communautés d'invertébrés avec une raréfaction des espèces qui sont des insectes non diptères, en fait. Maintenant, vous dire qu'en termes fonctionnels, on a quelque chose de différent, la raison pour laquelle c'est différent, c'est vraiment cette filtration et les fessesses, pseudo-fessesses qui font qu'on a un substrat qui est occupé majoritairement par des moules, qu'on a du matériel biologique pour des détritivores sur le fond, et donc, on va avoir potentiellement moins de racleurs, moins de broyeurs, etc., au dépens, en fait, d'animaux qui sont filtreurs ou détritivores. Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de travaux à avoir entré, ça, déjà, c'est un petit souci. Ensuite, on a une évolution naturelle des milieux avec beaucoup de variabilité interannuelle. Ce n'est pas toujours évident, en fait, de dire que c'est clairement l'effet de l'adresse M qui a engendré ça. Maintenant, ce dont on est sûr, c'est cette histoire de bâtisation qui profite à des détritivores. Et ça, on est bien sûr du fonctionnaire. Maintenant, pourquoi, par quel effet domino on peut avoir diminution de telle ou telle autre espèce, c'est compliqué et on est plus dans le spéculatif. Merci, Jean-Nicolas. On va prendre la question de Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Nicolas, pour ta super présentation. Et je t'en profite pour tenir, j'apprécie toujours le temps de ta pédagogie. C'est super. Merci beaucoup. De rien. Et j'avais deux catégories de questions. Une qui est plus finalement science humaine et l'autre qui est plus une question pour avoir un peu ton avis. Donc, la première, soit un avis un peu général, c'est sur sur Serpent-Sont. Il y a un lac artificiel marnant. On a l'aquagra qui est apparu depuis quelques années et on observe à la différence de ce qu'on avait avec la zébrée, ce que tu as montré, en fait, des agrégats. On les retrouve quand les niveaux descendent, on les retrouve comme ça et puis, elles meurent. et je voulais juste savoir s'il y avait des études qui avaient été faites non pas sur des lacs naturels mais sur des retenus artificiels et si tu avais une idée du devenir de ces populations dans ce type d'écosystème. Et puis, l'autre question plus sociologique, c'était finalement, c'est une espèce invasive. Est-ce qu'au final, tu considères que c'est un problème ou pas ? Est-ce que c'est un problème réellement un problème ? Et puis, est-ce qu'il y a des idées de biotech à partir de ces espèces qui ont déjà été pensées ? Merci beaucoup. Je ne connais pas de cas bien documentés de lacs avec marnage. Je pense qu'il y a peut-être ça du côté des Pays-Bas où ils ont des retenus d'eau qui servent pour différents usages et sur lesquels ils peuvent moduler les niveaux avec un marnage qui est de 1-2 mètres. Et effectivement, quand tu es sur les hauteurs d'eau les plus faibles, tu mets à jour ce qui se passe sur le littoral, tu mets à jour des communautés qui contiennent des assemblages importants de Dressen et qui vont périr. Quelle est l'incidence que ça a sur la dynamique de Pop ? Je ne sais pas. Je suis vraiment désolé. Moi, je pense qu'on ne s'en débarrasse pas en milieu naturel comme ça. C'est-à-dire que le fait qu'on ait ça va plutôt avoir des effets de pulse en termes de qualité d'eau qui vont être délétères pour l'ensemble du système. Si tu as beaucoup de matières organiques qui se décomposent et que tu remets en eau, cette décomposition de matières d'un coup, ça va engendrer des oxygénations et puis des qualités d'eau qui peuvent être catastrophiques pour le reste de la faune. Mais sur la dynamique de Pop elle-même, honnêtement, je ne sais pas dire. Je pense que c'est des espèces qui sont très résilientes. Il y a des traits de vie tellement proliférants que ça ne va pas les empêcher de regagner très vite en densité. En tout cas, à court terme, ça ne diminue pas. D'ailleurs, elle s'est implantée. C'est un peu ce que je pensais par rapport à la décomposition et l'importance que ça représente, la décomposition qu'il y a derrière. En tout cas, ça soulève desquelles ce serait sympa d'étudier ce que ça donne. Oui, à ma connaissance, il y a peut-être un ou deux papiers qui ont regardé ça suite à la canicule de 2003 où la canicule s'est accompagnée d'augmentation de niveau d'eau mais aussi de débit qui pouvaient être faibles et il y a des bancs de bivalves, des corbicules en particulier qui ont été asséchés, qui ont complètement crevé et il y a des gens qui se sont amusés qui ont un peu examiné quel était l'impact que ça pouvait avoir sur le reste du système et l'effet de pulch que ça pouvait avoir sur la dynamique de certains éléments. On est dans un schéma comme celui-là mais honnêtement, il n'y a pas une grosse littérature à mon avis sur ce sujet-là. Après, est-ce que c'est un problème ou pas ? Oui, oui, clairement, pour moi, c'est un problème mais j'essaie d'être pragmatique. J'ai dans l'idée qu'on n'a pas observé de disparition spontanée jusqu'à présent de ces dressaines. On a observé des régressions. Moi-même, j'ai écrit un papier dans les années 2000 pour dire qu'il n'y a quasiment plus de zébras dans la Moselle et c'était à la faveur de l'arrivée d'autres espèces exotiques qui prenaient le pas parce qu'elles étaient encroutantes et que finalement, la bestiole n'avait plus de place pour se fixer. Et puis, au final, elle s'est maintenue et maintenant qu'il y a de l'aquaga, il y a un regain des assemblages. On en trouve de nouveau plus. Donc, est-ce qu'il y a une régression spontanée au point de disparaître ? Non. Du coup, on est obligé de faire avec et de l'intégrer finalement comme une composante du système, y compris une composante qui va être déterminante. Je n'ai pas tellement parlé du cycle du phosphore mais ce qu'évoquait tout à l'heure Stéphane en disant c'est quand même vachement impactant. Les éléments nutritifs, c'est un peu le médiateur des compétitions, etc. C'est vis-à-vis du phosphore que c'est inquiétant le rôle que vont avoir ces stocks de Dressen. Et est-ce qu'il y a des idées de biotech ? Oui. Depuis longtemps même. En fait, il y a des Hollandais dès les années 90 qui ont proposé l'idée d'utiliser les Dressen dans des sortes de gros compartiments pour faire de l'épuration. Ils se sont dit on va mettre ça à profit. Donc, il y a une société qui a été montée et qui commercialisait des produits. J'ai eu vent de quelques dispositifs qui ont été mis en place grandeur nature mais je ne suis pas certain que l'expérience soit beaucoup déployée. Donc, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça et qui défend l'idée qu'on pourrait en faire quelque chose. Simberlove qui est un ponte sur les invabios défend l'idée que c'est une fausse bonne idée de vouloir utiliser une espèce invasive pour un usage parce qu'on a tendance à entretenir le stock dès lors qu'on en a besoin parce qu'on a tendance à ne pas hésiter à la déployer sur des milieux qu'elle n'a pas encore gagnés puisqu'il est légitime de l'utiliser quelque part etc. Donc, d'un point de vue sociologique presque, ça questionne beaucoup est-ce qu'on a le droit jusqu'à quel point on peut aller utiliser une espèce invasive pour tel ou tel usage. Il y a aussi des gens qui défendent l'idée qu'on peut les ramasser et puis en faire de la nourriture pour animaux. Il y a des fermes d'élevage qui se développent en milieu estuérien et qui servent à nourrir des cochons. Il y a déjà des choses qui sont déployées en Amérique du Nord de cet ordre-là. On n'y est pas encore et je ne sais pas si c'est souhaitable. C'est une question qui déborde largement du cadre de l'écologie scientifique. Superbe, merci. C'est vrai qu'avec la mitilus provincialis, j'ai souvenir que le bisus ça a permis à des boîtes tech de fabriquer des cols pour le placer. Il y a des choses qui ont été faites avec des moules marines. Pour le coup, pour celles d'eau douce, je ne suis pas sûr qu'elles s'accrochent vraiment beaucoup d'après ce que tu nous as dit. Ce n'est peut-être pas là qu'il faut aller chercher. Didier, je te donne la main. Oui, bonjour et merci encore pour cette super présentation. Je précise que je ne suis pas biologiste mais géochimiste et que malgré tout, j'ai beaucoup apprécié cette présentation. J'ai trois questions mais je ne les prends pas dans l'ordre que j'ai prévu puisqu'il y a une partie de la réponse qui a été apportée sur le déclin qui ne serait pas forcément à envisager et qu'une fois que les moules sont là, elles y resteraient. C'était par rapport au cas du lac Michigan dans la diapo 15 où on devinait une baisse sur les dernières études entre 2010 et 2015. On a l'impression que la densité de moules était déjà un peu baissante, diminuant. Est-ce que c'est un vrai effet ? Est-ce qu'il y a des données après ? Est-ce que c'est à relier avec l'effet explosion-déclin qui a été évoqué aussi plus haut ? Est-ce que... C'est une très bonne question. Cette équipe-là, lorsqu'il publie sur les évolutions dans le temps des Dressen, ne manque jamais de faire des courbes qui ont une tendance au déclin sur le long terme ? Et donc, peut-être que c'est l'amorce de ça qu'effectivement, on devine sur les figures qui ont déjà été publiées par cette même équipe. Maintenant, est-ce que c'est conjoncturel ? Parce que la vie de ces écosystèmes est aussi soumise à des aléas climatiques qui peuvent être assez importants. C'est aussi soumis à des changements qui sont liés, par exemple, à la mise en place de stations d'épuration, d'un programme de préservation de la qualité des eaux, ce genre de choses. Et finalement, est-ce que c'est quelque chose qui révèle qu'on peut espérer un déclin de la Quagga, mais après un temps long ? Honnêtement, je ne sais pas. Merci. Je pense que c'est effectivement on manque peut-être encore de recul vu que finalement, c'est assez récent comme histoire. J'ai une question, là, c'est peut-être plus moi qui ai mal compris ou pas bien suivi, mais il y avait une importante diapo à la 14 sur la différence entre les lacs peu profonds ou les lacs profonds. Je n'ai pas sûr d'avoir bien compris pourquoi c'était très différent entre ces deux types d'écosystèmes. Alors, je suis passé très vite et j'en suis désolé, j'avais envie de dire plein de choses. La différence, d'abord, c'est l'échelle, l'échelle des biomasses. Quand vous regardez l'échelle des biomasses pour les lacs profonds, elle va trois fois plus loin. Alors, l'unité, c'est des grammes de poids sec des individus, de la partie molle des individus s'ensemble. Donc, on enlève l'individu de sa coquille, on le fait sécher, on le passe à 500 et on regarde combien il pèse. Et c'est ce poids-là qui est exprimé pour l'ensemble d'une densité qui est observée quelquefois et ce poids est x3 dans les lacs profonds aux valeurs maximales par rapport aux valeurs maximales qui sont observées dans les lacs peu profonds. Ça, déjà, c'est une différence qui est forte. Et la deuxième différence, c'est la dynamique temporelle. Quand vous regardez les couleurs sur la partie droite, du graphique pour les lacs peu profonds, on n'est plus sur les couleurs chaudes. En fait, on se rend compte qu'il y a eu un pic de biomasse à un moment et puis qu'on a eu un déclin. Alors que sur les lacs profonds, on est sur quelque chose qui augmente au fil du temps. Et même 30 ans après, on ne sait pas encore si c'est quelque chose qui est stable ou si, comme on le disait tout à l'heure, pour l'exemple du Michigan, ça a tendance à baisser. mais toujours est-il que 30 ans après, on a les valeurs les plus fortes qui n'aient jamais été observées. Donc, la dynamique temporelle est très différente. D'accord. Si je peux me permettre, j'ai une dernière question qui serait une éventuelle modification de paramètres physico-chimiques dû à la présence des moules, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà montré une influence sur le taux d'oxygène des eaux de fond ? Est-ce qu'il y a eu des crises anoxiques qui ont existé ? Est-ce qu'il y a aussi eu des études sur les émissions de méthane qui peuvent être éventuellement boostées par ces conditions-là ? Vu qu'il y a un transfert de matière organique de la colonne d'eau vers le fond, il y a ces fameuses fesses et pseudo-fesses qui sont larguées au fond. Donc, tout ça, c'est de la matière organique bintique. elle doit bien se transformer, elle doit bien induire une demande bintique en oxygène. Donc, forcément, on peut s'attendre dans des cas de fond d'eau stagnante, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, à des conséquences sur le taux d'oxygène dans ces cas-là. Alors, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais vous répondre que je ne sais pas. Mais je dis je ne sais pas parce que je n'ai rien vu qui rapporte ça, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu une étude qui l'ait étudiée. Je suis peut-être passé à côté. Mais je ne connais pas de travaux qui soient allés regarder en zone profonde ce qui se passait. Déjà, je pense que techniquement, c'est assez compliqué. Et juste pour l'anecdote, ce qui a déclenché des études qu'on a faites il y a bientôt 25 ans à l'Université de Metz, c'était une désoxygénation de la rivière Moselle. qui avait entraîné une mortalité piscicole importante. Et quand il y a une mortalité piscicole, ça se voit. Et à l'époque, les services de l'État ont voulu, entre guillemets, faire quelque chose. Donc, ils ont mandaté le laboratoire qui travaillait à pas loin et qui travaillait sur ce milieu-là pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et quand on a dressé le bilan de ce qui était consommé, de ce qui était produit en oxygène dans le milieu, on s'est rendu compte que cette filtration sur le fond, c'était une part énorme de la consommation d'oxygène. C'était devenu une part énorme. Et donc, l'arrivée de l'espèce, son explosion démographique, ce filtreur, eh bien, ça avait engendré un point de rupture dans justement ces équilibres qui permettaient d'avoir des eaux oxygénées. Donc ça, c'est en rivière. Donc, il y a des cas documentés là-dessus. Ça a été publié. Il y avait des gens qui ont fait des modélisations du Pérensen qui ont pu montrer ça. Et en milieu lacustre, je n'ai pas d'exemple en tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose publié quelque part. Mais vous avez raison, le mécanisme que vous décrivez devrait arriver quand l'hydrodynamie est très faible. Merci bien. Merci à vous. Merci Didier. Alors, pour l'anecdote, c'est quelque chose qu'on a essayé de regarder de manière très succincte et brève en faisant des carottages justement sur des zones avec ou sans moule, là où il y en a eu, là où il n'y en avait plus, etc. Et pour voir effectivement comment on pouvait imaginer de regarder la désoxygnation et donc du relargage potentiel des sédiments vers la colonne d'eau. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une vraie question qui est prégnante et qui serait vachement intéressante à creuser dans le détail. Sachant que là, on a fait ça sur un lasse très court, sans, voilà. Et donc, on n'a pas abouti à quelque chose, mais je pense que c'est une vraie question et ça serait chouette. Jean-François, je vais te donner la main. Oui, bonjour. À mon tour, je vais vous remercier pour la présentation et surtout pour sa grande clarté. Je vous l'ai beaucoup appréciée. Et puis, je voulais vous demander aussi concernant l'impact que ça a sur les populations de vertébrés. En particulier, j'avais lu qu'il y avait eu un parallèle qui avait été mis en évidence entre l'apparition l'augmentation des dressènes et puis l'augmentation des effectifs notamment de certains canards, le morillon ou d'autres oiseaux d'eau, la foule ou alors le garot à oeil d'or ou des choses comme ça, en particulier sur le léman. Je voulais savoir s'il y avait des travaux récents qui avaient confirmé ça, qui avaient pu, et puis aussi s'il y avait eu un impact qui avait été montré sur certaines populations de poissons. Indépendamment de ce que vous avez montré, comme quoi il pouvait y avoir un changement de structure végétale des fonds d'eau et donc changement du type d'espèces favorisées, mais pour des raisons tropiques, est-ce qu'il y a des poissons qui les consomment bien et puis qui ont augmenté, qui ont été favorisés ou boostés, même, dont les populations ont été boostées par ça ? Merci beaucoup pour cette question. C'est un point que je n'ai pas abordé pendant la présentation parce qu'on était là sur un effet domino via la chaîne Trophique. Vous avez complètement raison, il y a un effet sur des oiseaux d'eau et ça a été montré à plusieurs endroits. J'ai en tête des travaux qui se sont faits à Constance, sur l'acte de Constance, où effectivement l'arrivée et la prolifération des moules zébrés dans la zone des littorales a amené en fait une source de nourriture importante pour des anatidés, etc. Et donc, ça, ça a été étudié, suivi, ça a eu un impact. Mais la situation dans laquelle on se trouve maintenant, par exemple, sur le Léman, c'est que les zébras ont quasiment disparu, presque. Quand vous regardez l'assemblage, les assemblages de Dressen, c'est une étude qu'on a faite avec Stéphan et des collègues de la station de Tonon, on trouve 1-2% de zébras pour tout le reste de Quaggan. Et j'expliquais que le comportement est un peu différent, peut-être que l'exposition sur les substrats est un peu différente, les formes de coquilles un peu différentes, etc. Quel est l'impact de ça, de ce changement-là sur les communautés de vertébrés, je ne sais pas vous dire. Mais le fait qu'il y ait une présence de Dressen et une explosion en effectif, oui, c'est bien documenté sur les communautés d'oiseaux. Aux États-Unis, les oiseaux, c'est ce qui coiffe vraiment la pyramide trophique et l'effet a été double. Vous avez les oiseaux qui vont se nourrir sur les Dressen dans les zones littorales et puis vous avez les oiseaux qui vont se nourrir sur les poissons et les communautés psycholes ont elles-mêmes changé parce que disparition de phytopantons et de zoopantons, du zoopantons et puis bâtification. Et donc, ce changement dans les communautés psycholes, il a pu engendrer y compris des résultats par un effet sur les oiseaux d'eau, sur les oiseaux fissivants. Vous donnez un truc général, j'ai montré la méta-analyse d'Higgins, bon, ça date un peu, c'est 2014, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne se risque pas d'essayer de dresser un patron général de réponse pour les poissons et les oiseaux. Et il explique tout simplement qu'il y a trop peu d'études et quand il y a peu d'études, il y a forcément des situations qui, ben voilà, qui peuvent être assez différentes de l'une à l'autre en fonction des contextes. Donc, on ne sait pas donner un patron général, mais ce que vous évoquez, c'est des choses qui ont déjà été étudiées et sur lesquelles il y a un peu de littérature. Merci beaucoup. Merci. Samuel, tu avais lavé la main aussi, je vais te donner la main. Oui, merci. Donc, au risque de ne pas être original, je vais vous remercier aussi chaleureusement pour cette présentation vraiment super intéressante. Oui, ma question, en fait, elle est relativement liée à la dernière de Jean-François. Je me posais la question dans leur zone native, ces deux espèces, finalement, est-ce qu'elles posent problème ou ont posé problème et si elles ne se développent pas aussi de façon aussi exponentielle, qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce qu'il y a des prédateurs ou des conditions différentes ? Oui, c'est une très, très bonne question. Alors, la zone native où on rencontre les deux espèces, vous l'avez compris, c'est la Nièpre, donc ça se trouve en Ukraine. Et ce fleuve a été extrêmement aménagé. En fait, on a construit des barrages pour faire des retenues d'eau successives, donc c'est un fleuve qui a été complètement domestiqué pour la production hydroélectrique et pour faire des réserves d'eau. Donc, le fonctionnement de ce milieu est très différent d'un fonctionnement naturel, c'est un milieu qui est très anthropisé. Dans ce milieu très artificiel, les densités de Dressen sont incroyablement fortes. Le record du monde de densité de Quagga, ça se trouve pas loin de Tchernobyl, c'est un hasard que ce soit un centre nucléaire, dans un système qui est vraiment très artificiel où on atteindrait plusieurs dizaines de milliers d'individus au matériel. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup sur le fond, mais parce qu'il y en a aussi sur les macrophytes qui se développent et ils se développent en masse sur les tiges de ces plantes-là. Ce que je vous dis là est rapporté par Alexandre Karateyev qui est d'origine biélorusse et je vous précise ça parce qu'il a accès à cette littérature qu'on n'arrive à pas lire. Quand on veut remonter à ce qui se passait avant la domestication du fleuve, un peu avant, et dans des situations qui étaient un peu plus naturelles, il faut se rapporter à des écrits qui ne sont disponibles qu'en langue russe, des publications des années 40. Et donc, si on veut avoir une petite idée de comment ça marche dans la zone native, c'est vraiment par les écrits de M. Karateyev qu'on peut avoir cet aperçu-là. Mais la situation est aussi déséquilibrée aujourd'hui dans ces milieux de la zone native qu'elles ne le sont dans les milieux où l'espèce a gagné du territoire. OK, merci. Merci. Je regarde s'il y a encore des mains levées, mais je crois qu'on a fait le tour. Bon, je crois qu'il y a eu un grand goût monde pour ta conférence, mais je n'avais pas trop de doutes à ce sujet. Merci encore à toi, Jean-Nicolas. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Il y a pas mal de gens qui se sont déconnectés au fur et à mesure, qui se sont excusés parce qu'ils avaient potentiellement d'autres rendez-vous. Et puis voilà, il est midi, donc on a été bien occupés. Donc, merci à tous. Un grand merci. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour un nouveau séminaire. Jean-Nicolas, je te garde en Zoom. Je laisse les autres se déconnecter. Toi, je te garde cinq minutes. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Yann. Bravo. Merci. Bravo, Jean-Nicolas. Au revoir. Au revoir. A bientôt, j'espère. Ouais. Il y a encore des gens connectés, ça veut dire qu'ils étaient pas là, ils ont fait exprès. Il y a encore Jean-Claude, Pauline, je ne sais pas trop si vous pouvez vous déconnecter. Bon, après, attends, je vais en...